Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc on se retrouve pas pour un film, pas pour un tutoriel, mais une visite de la maison En fait vous avez été nombreux à me la demander et puis j'ai voulu la faire aussi Et comme je viens de finir de la redécorer entièrement, je me suis dit c'est le moment, je peux enfin vous la présenter Enfin bref, je vais pas faire une intro qui dure 10 ans et puis on va entrer dans la maison Alors cette vidéo va pas être filmée avec mon trépied parce que ce sera pas très pratique Donc si ça bouge un petit peu, bah excusez-moi, enfin voilà Bon bref, alors j'ai juste vous présenter déjà l'entrée Donc ma maison en fait est contre un mur, du coup bah j'ai presque jamais le devant en fait A l'entrée, donc ce côté c'est celui que j'utilise le plus Bah on a déjà du Formit pour le sol, donc Formit encore super Je vous mets toujours le lien dans la description à chaque fois que j'en parle Et donc là c'est le Formit mousse qui est super pour faire de l'herbe Et on a aussi cette petite souche, je sais pas ce que c'est Bref on a ça pour accueillir les gens Pour le salon, donc on a l'espace canapé de ce côté en fait Voilà donc on a nos deux canapés avec un petit pouf Ensuite au milieu on a la table avec un petit tapis Toujours avec notre superbe parquet Et au fond on a une petite commode avec la télé Le téléphone, une petite fiole, je sais pas quoi La cheminée, enfin le chauffage électrique Et le faux feu Voilà donc on a aussi une petite étagère avec des lires, enfin voilà Ensuite on passe dans le couloir, donc au début je devais mettre un parquet aussi différent dans le couloir Sauf que bah à la fin j'ai laissé comme ça, je trouvais ça plus joli Donc dans le passage du couloir à la cuisine on a encore une petite commode un peu vide Et ensuite on arrive donc à la cuisine Donc dans la cuisine il y a maman qui ouvre le frigo Voilà on a maman Bon après c'est une cuisine, il n'y a pas énormément de choses On a au fond des verres, des assiettes, le lavabo, le lave-vaisselle, la machine à café On a la plate de cuisson avec les petits rangements Et de ce côté on a le four et le frigo que je ne devrais pas ouvrir parce qu'il est absolument en bordel Voilà vu comme ça on a aussi un sol carrelage dans la cuisine Donc niveau salle à manger c'est le sol du couloir J'ai voulu le laisser comme ça parce que sinon ça ferait trop bizarre au niveau du triangle là Enfin bref il y a la petite table ici et la petite poubelle Et après il y a les fenêtres, voilà ça je vais pas vous préciser, c'est la maison quoi Ensuite on a les escaliers et on arrive à la chambre de Max Donc pour délimiter un peu le couloir et sa chambre j'ai mis cette petite plante Et on voit derrière qu'il a une commode avec des jouets Ensuite il a une commode où je sais même plus ce qu'il y a dedans Il y a aussi son aquarium On peut voir au fond sa petite télé et son tableau Et de ce côté on a son bureau avec son lit Et on a une petite étagère qu'on voit pas très bien sous l'escalier Et là on a son tapis et encore une fois on a un petit parquet un petit peu clair et gris que j'aime vraiment beaucoup Et là on a un petit dessin qu'il avait fait pour sa maman Ensuite on monte les escaliers, on arrive dans la salle de bain Avec une petite caméra dans le reflet Bref la salle de bain je vais pas changer en fait Parce qu'il y a pas énormément de choses à changer Et pour le sol en fait c'est un peu galère Vu que là il y a la douche, là il y a un truc Enfin c'est un petit peu galère du coup j'ai préféré pas changer Mais voilà la salle de bain c'est celle qu'il y a donc par défaut on va dire ça comme ça Avec la petite douche de ce côté On a des petits gels douche, des crèmes et tout On a aussi la baignoire Une petite plante pour rendre ça un petit peu plus vert Ensuite derrière bon je vais tourner un petit peu On a nos toilettes Et notre superbe lave-linge créé par Playmo Live Qui est toujours ici, il est franchement magnifique Je vous mets aussi le lien de sa chaîne dans celle dans la description Enfin voilà franchement il est super Je te remercie encore Bref on va passer à la chambre suivante Donc là on a la chambre des parents Donc que j'ai refaite il y a pas longtemps aussi Enfin j'ai tout fait il y a pas longtemps Au fond on a un superbe ciel Avec une petite plante On a aussi leur bureau donc à la base il y avait un ordinateur Sauf que l'ordinateur je sais pas ce que j'en ai fait Bon voilà On a aussi une petite étagère avec des classeurs De ce côté là on a la télé Qui est sur une commode avec papa qui essaie de régler Et enfin de ce côté on a un joli cadre Et des sacs Et la table de chevet Et aussi j'ai pas dit bon de ce côté Il y a le lit avec un petit tableau Et la robe de maman Enfin la juve Voilà vu de dessus toujours avec un parquet un peu gris Enfin voilà on va passer à la chambre suivante Et qui est la dernière pièce en fait Et c'est la chambre de Lola Oui je vais dire de Lola et de Max De Lola et de Chloé Donc cette chambre encore un superbe parquet Donc cette fois il est plus marron que gris en fait Donc un superbe parquet Avec un petit tapis ananas que je trouve juste trop joli Donc il y a Chloé qui joue là Ensuite là c'est le côté un petit peu jouet Vous voyez il y a le château de princesse Derrière il y a des livres Il y a des poupées Là on a le lit de Chloé Là là bas c'était la table à langer Mais du coup j'ai laissé le truc comme ça dessus Mais c'est plus trop une table à langer Bref voilà Pour avoir un petit espace pour Lola J'ai mis une plante qui ne tient même pas Hop J'ai mis une petite plante Et son lit bien sûr Elle a un petit coin avec ses peluches Ses livres Et ses superbes affiches de youtubeurs préférés Enfin on a le balcon Mais je compte pas trop ça comme une pièce Parce que j'utilise jamais dans les vidéos Donc voilà Il y a juste deux petites plantes Et peut-être que je vais même les enlever Pour les déplacer Pour les mettre Non pas là Bref Voilà donc c'est le balcon C'est pas trop une pièce très importante Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura fait plaisir Donc c'est pas un film Mais j'ai voulu faire cette vidéo Voilà je trouvais ça assez sympa Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et bah on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz